Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion dérivabilité d'une fonction en un point x0. Voici la définition. Dérivabilité en un point x0. Une fonction f est dérivable en un point x0 si elle admet en ce point un autre dérivé fini et unique. En d'autres termes, si elle existe un seul a, un réel unique a tel que la limite de f2x moins f2xo sur x moins x1x0 à gauche donne la limite de f2x moins f2xo sur x moins x0 à droite et que ça donne a. Lorsque la limite de ce rapport existe, si sa limite existe, c'est-à-dire en voisinage de x0, lorsque cette limite existe, on dit que f est dérivable en x0. C'est-à-dire, si l'on trouve plus l'infini pour au moins l'une de cette limite, ou encore si l'on trouve deux réels différents, c'est-à-dire si l'on trouve un réel pour ce rapport et que pour ce rapport on trouve un autre réel qui n'est pas égal au premier, eh bien on peut dire que la limite de ce rapport n'existe pas et que f n'est pas dérivable en x0. Ok, donc, juste avant même de prendre quelques exemples, nous avons un autre abéné. Donc, si une fonction est dérivable en x0, alors elle est continue en x0. B, si une fonction n'est pas continue en x0, alors elle n'est pas dérivable en x0. Ok, donc la première partie, la partie A, c'est si une fonction est dérivable en x0, alors elle est continue en x0. Ok, donc l'autre c'est sa contraposée. Donc ici, c'est si P alors Q. Ok, P, c'est une fonction est dérivable en x0, Q, elle est continue en x0. Ou bien la fonction est continue en x0. Maintenant, la contraposée, c'est si non Q, alors non P. Ok, donc si une fonction n'est pas continue, donc c'est la négation de cette partie en x0, alors elle n'est pas dérivable en x0. Donc c'est la négation de cette partie. Ok, donc c'est ça la contraposée. Ok, donc on peut prendre un exemple juste pour vous aider à mieux comprendre cette définition ou cette partie même NB. La partie NB. Ou nous, par exemple, un récipient de 1 litre. Et donc ce récipient peut prendre plus de 3 litres. Ok, d'eau ou bien de n'importe quel fluide. Maintenant, si par exemple, le fluide que je verse dans ce récipient franchit la ligne des 3 litres, c'est sûr que ce récipient et ce fluide étaient déjà en 1 litre. Ok, la dérivabilité est beaucoup plus exigeante que la continuité. Eh bien, lorsque la fonction est déjà dérivable en un point, eh bien, on peut dire que la fonction est déjà continue en ce point. Eh bien, puisque F, eh bien, c'est de même. Lorsque c'est déjà en 3 litres, c'est déjà en 1 litre. Ok, puisque c'est en 3 litres. Arriver ici en 3 litres, c'est parce qu'on a déjà franchi là-bas 1 litre. Ok, donc c'est de cette façon-là qu'on peut expliquer la première partie de ce théorème. Maintenant, pour la deuxième partie. Si le fluide converse n'a pas encore franchi la barre d'un litre, eh bien, on n'a pas même besoin de parler pour la barre de 3 litres. Ok, si on n'est pas même encore en 3 litres, voire 1. Et si on n'a pas même encore en 1 litre, voire en 3 litres, c'est pourquoi si une fonction n'est pas continue en x0, alors elle n'est pas dérivable en x0. Ok, donc voilà. Donc, à présent, nous allons résoudre un exercice qui applique la définition et les deux propriétés que nous venons d'expliquer. Ok, nous allons résoudre cet exercice sans plus tarder. Soit l'application de R dans R définit pas. R de x égale à racine carré de x exposant 4 plus 2x cube plus x carré. Donc, c'est sous le radical racine carré de x exposant 4 plus 2x cube plus x carré. Sur x plus 1 par x carré moins x plus 1. Si x est différent de moins 1. Et l'autre partie, R de moins 1 donne 1 tiers. Donc, la fonction est définie de deux façons. D'une part sur R privé de moins 1 et d'autre part sur moins 1. Donc, la définition, le domaine de définition de cette fonction, c'est bien R privé de moins 1, union moins 1 qui donne R. Ok, mais cette partie est définie sur R privé de moins 1. Cette partie est définie sur seulement moins 1. Maintenant, nous allons répondre à la première question. F est-elle continue en xO égale à moins 1? En xO égale à 0? Ok, ça c'est pour la première question. La première partie de l'exercice. Pour la deuxième partie, F est-elle dérivable en xO égale à moins 1? En xO égale à 0? Ok, donc, nous allons étudier ou bien nous allons voir si F est-elle continue en moins 1 et en 0? Ensuite, si F est-elle dérivable en moins 1 et en 0? Ok, donc, on commence par dresser les données. Ok, voilà. Maintenant, on commence avec la première question. Voyons si F est continue en moins 1. Nous avons appris, lorsque une fonction est continue en 1.xO, il faut que F de xO existe et que la limite de F en xO donne la même valeur que F de xO. Suivant les données ici, F de moins 1 donne un tiers. Donc, pas la peine de voir si F de moins 1 existe parce que F de moins 1 existe déjà par hypothèse. Maintenant, pour que F soit continue en moins 1, il faut que la limite de F en moins 1 donne la même valeur que F de moins 1 qui est un tiers. Eh bien, on commence par calculer la limite de F de x en moins 1. Calculer la limite de F en moins 1, c'est remplacer tous les x par moins 1, comme vous pouvez le remarquer ici. Je remplace tous les x par moins 1. Ok? Et cette partie donne moins 1 exposant 4 qui donne 1, moins 1 au cube qui donne moins 1 par 2 qui donne moins 2, moins 1 au carré qui donne 1, plus 1. Au déno, c'est moins 1 plus 1 qui donne 0, moins 1 au carré qui donne 1, moins moins 1 qui donne plus 1, moins pas moins 1. Et ensuite, plus 1 qui donne encore plus 1. 1 moins 2 plus 1, ça donne 0, racine carré de 0 donne 0. Et au dénominateur, on a 0 par 1 plus 1 plus 1, 0 par 3 sans doute qui donne 0. On a 0 sur 0 qui est une forme indéterminée lorsqu'on calcule une limite. Maintenant, pour lever l'indétermination, j'écris à nouveau la fonction. Ok? Donc, normalement, c'était quand x tend vers moins 1 et on trouve 0 sur 0. C'est sûr et certain qu'on va devoir simplifier par x moins x au au moins une fois au numéro de l'eau. Eh bien, on a déjà x plus 1 au déno. On n'a qu'à rechercher x plus 1 au numéro de l'eau. Eh bien, la première chose qu'on peut remarquer ici, c'est les trois termes. C'est un trinôme sous le radical. Les trois termes sont divisibles par x carré. x carré est bien le PGCD de ces trois termes. Je mets x carré en évidence. En divisant les trois termes par x carré, il me reste x carré plus 2x plus 1. C'est x exposant 4 sur x carré qui donne x carré. 2x cube sur x carré, ça donne 2x. x carré sur x carré, ça donne 1. Et x carré plus 2x plus 1, c'est bien le développement de x plus 1 au carré. C'est le premier au carré plus 2 fois le premier par le second, plus le second au carré. C'est bien x plus 1 au carré. Donc, on écrit à nouveau la fonction. C'est racine carré de x carré par x plus 1 au carré. Maintenant, on a x carré, x plus 1 au carré. Et bien, on écrit ça d'un seul coup. C'est x par x plus 1 le tout élevé au carré sous le radical. Et bien, on a appris la racine carré de x carré. Pour tout x appartient à R, ça donne valeur absolue de x. Et bien, ici, dans ce cas, c'est x par x plus 1 qui célèbre au carré. Et bien, on met x par x plus 1 à l'intérieur de la valeur absolue. Et bien, on ne peut pas mettre x par x plus 1 parce qu'on ignore le signe de x par x plus 1. Et bien, on doit commencer par étudier le signe du produit x par x plus 1. Donc, alors, on étudie le signe de x par x plus 1. Pour x, x s'annule sans doute en 0 et x plus 1 en moins 1 parce que c'est moins 1 plus 1 qui donne 0. OK? Puisque x plus 1 s'annule en moins 1, et bien, on aura deux valeurs, 0 et moins 1. Donc, je mets ces deux valeurs-là dans l'ordre croissant. OK? Donc, je commence moins l'infini, moins 1, 0 plus l'infini. Donc, c'est sur R privé de moins 1 qu'on va étudier ceci. OK? Maintenant, x par x plus 1, c'est sans doute x carré plus x. Donc, c'est comme le signe de trinome où c donne 0. Et bien, je mets le signe de A aux deux extrémités qui est plus et le signe contraire au milieu. OK? Maintenant, on peut remarquer qu'il y a deux signes différents. Il y a plus et ensuite moins. OK? C'est ces deux signes-là. Et bien, on prend d'une part la fonction en signe plus. Et bien, F2x, l'endroit où l'on a des signes plus et on prend la valeur absolue. On prend x par x plus 1 directement. Et l'endroit où l'on a un signe moins, on multiplie par 1 pour moins 1. OK? C'est pourquoi on dit que F2x donne x par x plus 1 sur le déno. Si x est entre moins l'infini moins 1, il y a 0 à plus l'infini. On ouvre seulement l'intervalle. On ferme seulement sur 0. Et maintenant, on ouvre l'intervalle sur moins l'infini plus l'infini et sur moins 1. Pourquoi? Parce que x était différent de moins 1. Puisque x était différent de moins 1, x ne peut être égal à moins 1. Donc, on ouvre l'intervalle sur moins 1. OK? Pour l'autre partie, on fait la même chose à l'exception de multiplier par moins 1. OK? Parce que on a le signe moins 6, c. Sur l'intervalle moins 1, 0. OK? On ouvre l'intervalle sur moins 1. OK? Donc, après avoir simplifié par x plus 1 dans tous les deux cas, on a R2x donne x sur x carré moins x plus 1. Sur l'autre, moins x sur x carré moins x plus 1. OK? Dans les deux conditions préposées. OK? Maintenant, on a levé les déterminations dans les deux cas. Eh bien, nous allons passer au calcul des limites. OK? Donc, R ici est défini de deux façons en moins 1. D'une part, en moins 1 à gauche, parce que c'est à gauche de moins 1 ici. Et d'autre part, en moins 1 à droite. OK? Je commence avec la première partie. C'est en moins 1 à gauche. La limite de f en moins 1 à gauche revient à trouver la limite de la première partie qui est x sur x carré moins x plus 1, quand x est envers moins 1 à gauche. On a carré en place, c'est x par moins 1. C'est moins 1 sur moins 1 au carré, moins moins 1, plus 1. Donc, ça donne moins 1 tiers. OK? Moins 1 tiers est différent de f de moins 1 parce que f de moins 1, par hypothèse, donne 1 tiers. Or, ici, on a moins 1 tiers. Puisque la limite à gauche et la limite de f en moins 1 à gauche est différent de f de moins 1, eh bien, f n'est pas continu en moins 1 à gauche. Et puisque f n'est pas continu en gauche, donc, elle n'est pas continu en moins 1. OK? Donc, pas la peine d'aller voir si c'est continu en droite. OK? Parce que c'était une question, on a répondu à la question. Maintenant, pour la deuxième question, encore sur la continuité, c'est f de x égale à x sur x carré moins x plus 1. OK? Donc, j'écris à nouveau les deux fonctions partielles. Nous allons voir si f est continu en 0. OK? Donc, les deux fonctions partielles que nous avons trouvées tout à l'heure, OK? J'écris à nouveau ces deux fonctions, OK? Sur l'ensemble de définition. OK? Maintenant, nous allons étudier la continuité de f en 0. OK? Donc, comme dans la définition, f est continu en 0 si f de 0 existe et que la limite de f en 0 donne la même valeur que f de 0. Puisque f en 0 ici est défini de deux façons. D'une part en 0 à droite, la première partie, et ici en 0 à gauche, eh bien, on doit prendre le soin d'écrire en limite de f en 0 moins, donne la limite de f en 0 plus, donne f de 0. Mais on ignore f de 0, contrairement à moins 1 tout à l'heure. Eh bien, on cherche f de moins 1 et f de 0. Puisqu'on ignore la valeur de f de 0, on cherche f de 0. Donc, suivant les deux fonctions ici, pour calculer l'èvre de 0, on devrait prendre ça en l'èvre 2. Maintenant, pour éviter toute confusion possible, j'utilise la fonction mère. OK? Je remplace x par 0 dans la fonction mère. Donc, en remplaçant x par 0, ça donne 0 sous le radical. Ça nous dit 0 exposant 4 plus 2 fois 0 cube plus 0 carré. Sur 0 plus 1, facteur de 0 carré moins 0 plus 1. OK? Donc, ça donne sans doute 0, parce que c'est une carré de 0 qui donne 0. Et ici, ça donne 1 et ça donne 1 par 1. Donc, on a 0 sur 1 qui donne 0. Puisque f de 0 donne 0 et que 0 est un réel, donc f de 0 existe. Puisque f de 0 existe, il suffit de vérifier si la limite de f en 0 moins donne la même valeur qu'en 0 plus et que ça donne la même valeur qu'en 0. Je commence à la limite de f en 0 moins. Suivant les données, à gauche de 0, c'est cette fonction-là qu'on doit prendre. Eh bien, la limite de f en 0 moins, c'est cette partie. Ici, c'est la limite de cette fonction-là. Eh bien, on a qu'à remplacer x pour 0. Ça donne moins 0 sur 0 carré moins 0 plus 1 qui donne 0 sur 1. Moins 0, c'est encore 0 qui donne 0. OK? Donc, c'est vrai en 0 à gauche. Eh bien, on peut continuer à droite. La limite de f en 0 plus, donc c'est l'autre partie. Donc, c'est 0 à droite. Donc, c'est cette partie-là qui nous intéresse. C'est la limite de x sur x ra moins x plus 1 quand ils sont vers 0 plus. On remplace x par 0. Ça donne 0 sur 1. OK? Donc, en remplaçant x par 0, c'est 0 sur 1 qui donne 0. Donc, limite de f en 0 à gauche donne la limite de f en 0 à droite et ça donne f de 0 qui donne 0. Donc, f est continué en x au égal à 0. OK? Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que la limite de f en 0 moins donne la même valeur que f en 0 et que la limite de f en 0 plus. Et que ça donne la même valeur que f de 0 qui donne 0. OK? Maintenant, la partie la plus importante, c'est la partie B. Parce que c'est dans cette notion-là que nous travaillons aujourd'hui. C'est sur la dérivalité d'une fonction. On a demandé de vous dire si f est dérivable en moins 1. J'ai cru. Voyons si f est dérivable en x au égal à moins 1. Maintenant, si nous faisons l'application, OK, de la propriété. Lorsqu'une fonction f n'est pas continuée en x au, alors elle n'est pas continuée, elle n'est pas dérivable en x au. Si f n'est pas continuée en x au, alors elle n'est pas dérivable en x au. OK? Donc, c'est la contraposée de la première propriété. Eh bien, puisque f n'est pas continuée en moins 1, eh bien, je peux déduire que f n'est non plus dérivable en moins 1. OK? Il n'y a pas de doute là-dessus. OK? Donc, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, donc si en versant un liquide quelconque dans un récipient, si on n'est pas encore dans la barre 1 litre, on ne peut pas même penser à 3 litres. OK? Parce que la dérivalité est beaucoup plus exigeante que la continuité. Si f n'est pas continuée en moins 1, voire dérivable en moins 1. OK? Donc, f n'est pas dérivable en moins 1. OK? Maintenant, on va voir si f est dérivable en 0. Maintenant, il est vrai que f est continuée en 0. Donc, la propriété ne nous dit pas, lorsque f est continuée en 0, alors elle est dérivable en 0. Donc, la propriété ne dit pas, ne donne pas une information concernant la continuité d'un point en x au. La propriété donne l'implication logique à partir de la dérivabilité ou à partir de la discontinuité. Mais lorsque la fonction est continue, OK? Lorsque la fonction est continue en un point, eh bien, on n'a qu'à vérifier si elle est aussi dérivable en ce point. Eh bien, puisque f était déjà continue en 0, je vais voir si f est continue, est aussi dérivable en 0. Puisque f était déjà continue en 0, je vais voir si f est aussi dérivable en 0. Mais si f n'était pas continue en 0, eh bien, ce ne serait pas la peine d'aller voir si f est dérivable en 0. OK? Mais puisque f est dérivable et est continue en 0, OK, je vais prendre le soin de vérifier si f est aussi dérivable en 0. Eh bien, j'applique la propriété. Ceci est sûrement si il existe un seul réel A tel que la limite du rapport f2x moins f2x0 sur x moins x0 quand x inverse x0 moins, ça donne la limite de f2x moins f2x0 sur x moins x0 quand x inverse x0 plus et que ça donne A. Donc, dans ce cas, x0 est égal à 0, OK? Eh bien, puisqu'on ignore la limite de ce rapport, eh bien, je calcule à petit pas ces deux limites. C'est la limite de f2x moins f2x0 sur x moins 0 quand x inverse 0 moins. OK, quand x inverse 0 moins, f2x était bien remplacé par cette valeur, OK? En 0 moins, à gauche de 0, c'est cette fonction-là qu'on avait pris en 0 moins. Eh bien, je prends le soin de mettre cette partie-là. f2x0 donne 0, on venait de calculer ça tout à l'heure. f2x0 donne 0, je remplace f2x0 par sa valeur, et x moins 0 donne x. OK, maintenant, on a une fraction qui se divise par une autre. Donc, on prend la première qui se multiplie par l'inverse de la deuxième. On simplifie par x avec x différent de 0. Donc, ça donne la limite de moins 1 sur x carré moins x plus 1, OK? Quand x inverse 0 moins. Donc, ce moins-là n'a pas rapport avec cette partie. OK, c'est pourquoi certains auteurs mettent parenthèses, OK? Au lieu de... Donc, parfois, certains auteurs mettent parenthèses ici. Donc, c'est juste pour ne pas confondre le signe qui est au-dessus de... Donc, qui traduit à gauche ou à droite. Donc, ce signe moins cela n'est pas pour x carré. OK, maintenant, avec x différent de 0, on simplifie et on trouve la limite de moins 1 sur x carré moins x plus 1. OK, maintenant, cette limite, la limite de ce rapport, je prends le soin de remplacer x par 0. Eh bien, je remplace x par 0. On a moins 1 sur 0 carré moins 0 plus 1. Donc, ça donne moins 1. À 1 donne moins 1. OK, maintenant, pour la limite du même rapport en 0 plus, en 0 plus, c'est cette fonction-là qu'on trouve, en 0 plus. Eh bien, on a carrément placé cette partie-là par f de x, OK? En 0 plus, OK? L'expression de f en 0 plus. OK, ce sont les mêmes calculs qu'on doit effectuer. Tout à l'heure, avec moins x, on trouvait moins 1. Eh bien, avec plus x, on va pouvoir trouver 1, OK? Parce que ce sont les mêmes calculs, 0 ici, 0 ici. Donc, c'est seulement le si-moins qui diffère ici le rapport tout à l'heure avec ce rapport. OK, maintenant, c'est sans doute, ou voisinage de 0, qu'on va trouver 1, OK? Donc, vous voyez, voici le calcul, sans plus tarder. Eh bien, on a trouvé A2 égale à 1. Tout à l'heure, A1 était égale à moins 1. Donc, la différence, A2 donne 1, A2 donne moins 1, OK? Donc, il n'y a pas compatibilité parce que les deux A sont différents. Or, la théorie nous dit que ce A doit être un réel et unique. Eh bien, puisque A n'est pas unique, eh bien, on veut en déduire que F n'est pas dévivable en xO égale à 0. OK? Donc, voici. Donc, c'était tout. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. OK? Merci et bonne journée. Merci. Merci. Merci.